Musique 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 Quand on partait de bon matin, quand on partait sur la chambre... Mon vélo et moi s'arrêtent aujourd'hui chez Corentin Lequet, un jeune cadet de 15 ans qui nous revient de Normandie avec une belle médaille de bronze obtenue au championnat de France de cyclocross. C'est bien ça Corentin ? Oui, c'est bien ça. J'ai fini actuellement troisième du championnat de France à Flamanville en Normandie qui s'est disputé le 11 janvier. Et alors pour participer à ce championnat, avant tu as franchi des étapes particulières ? Oui, pour participer au championnat de France il faut être sélectionné. Et donc ces sélections se font à partir des Coupes de France. Donc la première qui avait lieu en Bretagne à la Mézières où j'ai fini deuxième. Andrézu Bouteillon qui était dans la Loire où j'ai gagné. Et la troisième qui était en Normandie à Bagnol de Lorne où j'ai fini troisième. Ah oui, deux, un et trois, un beau palmarès là pour la sélection. Puisqu'on parle palmarès, parle-nous du palmarès de l'année 2019. Alors cette année j'ai fait 14 courses dont 13 podiums et 7 victoires. Et j'ai aussi gagné le classement général des Coupes de France au cours des trois manches. Je vais commencer ma huitième année. Huitième année ? Ah oui, dis donc. Et alors l'entraînement se passe où ? Alors pour le cyclocross, j'ai un terrain qui me permet de faire du cyclocross derrière chez moi. Et je m'entraîne avec Bernard Roland. Et pour la route, autour de chez moi j'ai d'un côté la montagne et de l'autre côté la plaine. Et donc c'est Joël Chazal qui m'entraîne sur la route. Très bien. Et alors ça représente combien de kilomètres par jour ou par semaine ou par mois ces entraînements sur route ? Alors par semaine j'ai vraiment trois entraînements. Après le reste du temps c'est de la récupération active. Et le plus gros entraînement se passe le mercredi après-midi où je fais une sortie de 90 km à peu près. Ah oui, dis donc, il faut de l'endurance là. Donc tu pratiques d'autres sports aussi ? Si mon entraîneur me le demande, oui. En ce moment je fais beaucoup de piscine parce qu'il me le demande. Et s'il me demande de faire un petit peu de course à pied, je fais de la course à pied. Je fais aussi de la musculation quand on me le demande et j'en ai fait au lycée aussi. Très bien. On parle aussi alors sur l'entraînement bien sûr de toute la partie sportive, mais j'imagine un régime peut-être, un régime alimentaire ? J'essaie quand même de faire attention à ce que je mange, enfin voilà. Mais après je me prive pas non plus, je suis encore jeune et... Bon, c'est bien. Tu profites de la vie et du sport en même temps ? Oui. Alors tu as évoqué rapidement le lycée. Tu es au lycée à Montbrison ? Oui, je suis au lycée Saint-Paul en forêt, donc dans le centre de Montbrison. Et j'ai voulu aller ici parce que ce lycée me permet d'avoir un emploi du temps aménagé pour faire mes entraînements. Ah, emploi du temps aménagé c'est-à-dire ? Je finis tous les jours à 3 heures. D'accord. Donc ça me permet d'aller faire mes entraînements le soir avant la nuit. Alors tous ces entraînements, toutes ces courses, j'imagine qu'ils mettent en cause et en action tes parents ? Ta maman en particulier ? Oui. Alors la maman, Sandrine, vous participez en tant que parent évidemment à l'entraînement et à la vie de ce jeune homme, de ce jeune sportif ? Oui, tout à fait. On passe beaucoup de temps à gérer un petit peu la tendance de Corentin qui s'entraîne effectivement 3 jours par semaine. Donc voilà, il faut faire attention un petit peu à ce qu'il mange. Le papa fait beaucoup la mécanique sur les vélos les soirs. Oui. Il passe ses soirées à réparer ce qui ne va plus. Et moi je fais le linge, je m'occupe de contacter les entraîneurs, voir les plannings de course. On a créé aussi une association pour l'aider un petit peu parce que financièrement c'est des gros gros budgets. Oui. Ah oui. Une année de vélo, oui, une année de vélo c'est minimum 10 000 euros. 10 000 euros ? Ah bah oui, il y a l'achat du matériel, les vélos, tout le matériel qui va avec, c'est les déplacements. Une saison de vélo revient, oui, coûte très très cher quoi. Ah oui, alors le but de cette association c'est de lui venir en aide ? De lui venir en aide par des dons, soit financièrement, soit après il y a des personnes qui lui offrent du matériel. Oui. Avoir, ça dépend, c'est pas toujours, ça peut pas être toujours que de l'argent, mais tout ce qui est pris est bon à prendre pour en sorte. Exactement. Alors comment peut-on prendre contact avec cette association ? Alors nous avons une adresse mail. Oui. Qui est cocobike.fr Cocobike.fr Je répète. D'accord. Et après, nous on se déplace dans les entreprises, donc ils prennent nos coordonnées aussi. L'association est basée à la maison. D'accord. Donc au 26 Chemin des Rennes et c'est nous qui l'agérons entièrement. D'accord. Donc voilà, on arrive à trouver un petit peu d'aide pour nous aider, ce qui n'est pas négligeable. Surtout sachant qu'il est passé en plus cette année sportive de haut niveau espoir. Ah. Ah oui, il nous a caché ça le champion là. C'est ça. Ça lui permet d'avoir beaucoup, enfin d'avoir des heures aménagées et puis voilà, pour la suite, ça peut l'aider aussi pour rentrer dans les écoles. Ça veut dire qu'on pense à lui au niveau national ? C'est ça, tout à fait. Alors, explique un peu. Bah pour l'instant à mon âge, je ne peux pas encore être sélectionné en équipe de France. C'est qu'à partir d'Unior. Mais après l'année prochaine, j'espère être sélectionné pour participer aux Coupes du Montiflose. Eh bien, beau, bel espoir là, un bel objectif. Oui, oui. Après, si je ne suis pas sélectionné, je ne me mettrais pas de pression, je ne serai que Junior 1. Et en Junior 2ème année, par contre, ça sera vraiment l'objectif. Eh bien Corentin, merci. Sandrine, merci. Et puis, longue route sur le forêt et puis partout en France. Merci. Puisque tu vas maintenant aller encore plus loin pour les différentes courses. Merci. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501